Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc aujourd'hui, il y a le mot vérité qui m'est venu en tête. Ça fait un petit moment qu'il me trotte dans la tête et je ne savais pas comment faire pour le mettre en place, pour créer justement une vidéo. Donc n'ayant toujours pas trouvé comment faire un tirage sur la vérité, je vais simplement laisser les guides s'exprimer. Mais avant de commencer la lecture des cartes et le choix des piles, je voulais peut-être vous avertir avant qu'il y a peut-être certaines choses qu'on ne veut pas forcément entendre, qui vont sûrement faire mal. Donc je tiens à préciser que c'est vraiment sans offense cette guidance. Et que sachez que comme c'est aussi des messages collectifs, tout ne va pas forcément résonner avec votre situation. et vous saurez si ça résonne pour vous, si vous le ressentez à l'intérieur. Voilà. Donc tout ce que je vais dire ne va pas vous concerner. Faites vraiment preuve de discernement. C'est vraiment un sujet, je pense, qui va être assez sensible. Je pense que je vais toucher à vos cordes sensibles. Mais c'est vraiment sans offense. Il faut savoir que la vérité, c'est aussi ce qui vous permet de vous retrouver dans votre authenticité et de prendre pleinement conscience de ce qui se passe dans votre vie afin de trouver la clarté. Et quand on a la clarté, eh bien, ça nous permet d'aller, d'avancer dans la bonne direction. Donc c'est parti, on va faire le choix des piles. Je me laisse vraiment guider par les cartes, par les énergies. Ok. Eh bien, c'est drôle parce que quand j'ai dit énergie, eh bien, j'ai regardé tout de suite mon tarot, mon oracle, pardon, de l'énergie. Alors, c'est parti. Pile 1. Pile 1 concernant la vérité. Je pense qu'il faut que je les mette comme ça. Ça vous évitera d'être influencé par ce qui est écrit. Pile 2. Pile 3. Et pile 4. Alors, voici pour le choix des piles. Voici pour le choix des piles. Et je vais rajouter les petites pierres qui vont vous aider, justement, à sélectionner la pile qui vous correspond le plus. Pile numéro 1, on a le quartz transparent. Pile numéro 2, vous allez avoir l'améthyste. Pile numéro 3, vous allez avoir le quartz rose. Et puis, numéro 4, vous allez avoir cette petite pierre marronnée. Donc, je vous laisse vous imprégner des énergies. Et je vous dis à tout de suite pour votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc, vous avez choisi ici le quartz transparent. Donc, cette pierre, elle est excellente si vous avez envie de retrouver de la clarté. Et enfin, vous avez ces deux cartes. On a la carte de l'anxiété qui est sortie. Et on a la carte du voyage qui est sortie. Donc, le nombre 18 que je réduis à 9, ça me donne le chemin de vie numéro 9. Ça doit être quelque chose qui doit être, qui doit avoir une signification pour vous. Le chemin 9, ou bien vous êtes né un 18. Ici, avec ce nombre-là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes capable, vous, en fait, de vous adapter à différentes situations. Et vous le faites d'une façon assez facile. Il y a vraiment ce sens de l'adaptation facile chez vous. Et là, actuellement, vous êtes dans des énergies mentales. Pour moi, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Il y a une décision ici à prendre pour savoir dans quelle direction est-ce que vous devez aller. C'est votre mental ici qui vous empêche de prendre cette décision. Il y a encore de la confusion. Il y a vraiment un manque de clarté. Et c'est fou parce que j'ai choisi la pierre du quartz transparent. Alors, c'est parti. Donc, je vais être extrêmement honnête avec vous. Donc, c'est parti. Concernant cette carte du voyage et ce chiffre numéro 2. Donc, le chiffre numéro 2, c'est le chiffre de la dualité, de l'ombre et de la lumière. C'est le chiffre aussi du choix. Donc, quelle est la décision, en fait, que vous allez prendre. Il y a des peurs, ici, en fait, qui vous rend anxieux et anxieuses. Ils empêchent de trancher. C'est comme si vous essayiez de créer des délais, en fait, de vous empêcher d'avancer. Donc, il y a un peu cette mentalité d'auto-sabotage que je ressens ici. C'est l'orage qui gronde, actuellement. Vous êtes dans une période orageuse. Je pense que vous avez vécu, ici, un tour moment. Donc, vous êtes un petit peu chamboulé, en fait, dans les fondations de votre vie. Alors, ce n'est pas une période facile, vraiment, pour vous. Vous êtes extrêmement challengé, là. Alors, quelle vérité est-ce que vous avez besoin ? Quelle vérité, en fait, a besoin de s'exprimer, là, maintenant, pour ce message ? J'ai la carte de la maison 10 inversée. Alors, ça vous annonce la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. Hop là, là, je pense que ce chamboulement de votre vie, il est là pour que vous preniez conscience, en fait, que les choses se sont passées ainsi parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Vous êtes une personne très hésitante. Moi, ce que je ressens, ici, c'est que vous avez peur de faire les mauvais choix et vous faites quand même les mauvais choix parce que vous sentez un certain confort à faire les mauvais choix. D'où cet état d'esprit d'auto-sabotage. Alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement. C'est la façon dont les choses, en fait, se produisaient. Le pourquoi du comment, vous en êtes arrivé là. Donc, c'est un petit peu la fatalité, donc le karma, en fait. Les conséquences de vos décisions. Vous êtes en train de les subir, là. Je ne dis pas que c'est facile. Ce n'est absolument pas facile. Bien sûr qu'on fait des erreurs. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose. Il y a une décision, en fait, qui peut-être au départ ne paraissait pas comme une mauvaise décision, mais qui a fini par tourner très négativement. J'ai l'impression que... C'est dur, ce que je vous dis, parce que vous allez avoir l'impression que je vous juge. Mais absolument pas. Je pense que c'est uniquement la vérité, là, que je dois dire, pour ce tirage. Ici, j'ai la carte de Cérès, qui est inversée. On a la carte abandonnée, l'amertume, la dépréciation. Donc ça, c'est un petit peu vos peurs, en fait. C'est vos insécurités, qui ressort avec la carte de Cérès. Et avec la carte de Pluton, on a transformé le pouvoir, la puissance intérieure. Et là, c'est exactement la période dans laquelle vous êtes. Parce que là, la foudre a frappé. Donc il y a un éveil de conscience qui s'est fait. Il y a des zones d'ombre qui ont été mises en lumière, qui vous ont énormément touché. Et ici, en fait, vous êtes en période de transformation due à cet éveil. Il est question ici de réveiller, en fait, votre puissance intérieure, le guerrier qu'il y a en vous, en fait. Parce que cette situation du passé, elle n'est plus possible pour vous. Là, il y a besoin de créer du changement, du changement rapidement. Et vous voyez, avec le nombre 18, que je réduisais à 9, ça m'indique que vous êtes vraiment capable de vous adapter aux situations assez facilement. Je pense que vous avez déjà vécu des transformations dans le passé. Vous êtes dans un état d'esprit, enfin, vous avez des peurs, en tout cas, où vous avez peur de lâcher le passé. Vous voyez, vous avez peur d'abandonner, en fait, ce que vous avez créé dans le passé. Il y a la peur de découvrir de nouveaux horizons. Il y a l'envie ici de rester dans sa zone de confort. Mais votre zone de confort, il faut savoir que elle n'est plus du tout confortable pour vous. Et vous le savez. Je vais voir votre énergie de cœur actuellement. Quelle est votre énergie de cœur ? Quelle est votre énergie de cœur ? On a la confirmation. Donc, effectivement, avec vous ici, on a le cœur essoufflé. Désabusez, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Alors, réflexion et arrêt. Vraiment, là, j'ai l'impression que vous êtes épuisé, un petit feu. Là, vous êtes vraiment en période d'arrêt. Et ensuite, on a la carte 19. Le cœur couleur au bout du tunnel, joie et plaisir. Magnifique. Magnifique. Donc ça, ça va être... Alors, vous allez ressentir cette énergie du cœur couleur quand vous arriverez, en fait. Quand vous serez vraiment en plein dans la transformation. Vous allez commencer à avoir des choses positives qui vont vous arriver. Plus vous allez avancer dans votre transformation et plus vous verrez des choses positives. Mais là, actuellement, le cœur que vous avez, c'est un cœur essoufflé. Donc, il y a besoin ici de se régénérer énergétiquement. Il y a besoin de se reposer. Il y a besoin de mettre aussi son mental à l'arrêt. Afin de... Il y a besoin de reposer son mental. Et vous ne pourrez reposer votre mental uniquement que si vous voyez la vérité en face. Quel rôle avez-vous joué dans cette situation ? Qu'avez-vous accepté que vous n'auriez pas dû ? Pourquoi ressentez-vous ce sentiment d'abandon ici ? Il y a une guérison émotionnelle ici à faire. Je pense qu'ici, vous avez l'impression que jamais vous ne vous en sortirez alors que vous allez vous en sortir. Mais il faut faire le travail qui va avec. Et ça, vous le savez. Je répète plusieurs fois, vous le savez parce que votre intuition, en fait, vous parle déjà. On a des énergies ici qui sont très fortes. Pluton surtout. Pluton qui peut être aussi une énergie destructrice. Mais dans votre cas, c'est une énergie de reconstruction. C'est une énergie vraiment très puissante. Vous avez peur de voir la vérité en face. D'accepter, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une période de déni ici. Est-ce que vous pouvez encore retourner dans le passé ? Non, ce n'est pas possible. Il va falloir avancer, vous développer. Et pour vous développer, il faut faire cette transformation. Alors, on a les honneurs. C'est drôle parce qu'elle est sortie à inverser. Généralement, je ne les garde pas à inverser. Mais là, on m'a dit que si. Donc, la carte des honneurs parle de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Donc, inverser, c'est tout l'inverse. Et c'est drôle parce qu'elle me clarifie ici, la maison 10, donc la chute sociale, la fatalité. Donc, ça m'indique que la direction que vous avez prise, en fait, elle a été vraiment très négative pour vous. Vous vous êtes rendu compte de... Vous vous êtes rendu compte... J'ai l'impression que c'est dans les relations sociales. Il y a eu vraiment une dépréciation de votre personne. On ne vous a pas valorisé ici. Ici, il n'y a pas de reconnaissance vis-à-vis de la personne que vous étiez et de ce que vous avez fait aussi pour les autres. C'est ça que je ressens. Et ça, vous le savez. Il y a eu une réalisation qui s'est faite. Vous le savez. Et vous savez qu'il va falloir changer ça. Il est question ici de se valoriser. Il est question de poser des barrières saines pour vous aussi. Il est question de changer d'état d'esprit, de mentalité. Il y a une mentalité qui vous sabote. C'est peut-être votre grande générosité, par exemple. Et là, on vous dit stop. Et vous savez qu'il faut arrêter. Parce que ça vous a vraiment épuisé. La carte du départ, magnifique. On a la carte du départ. Donc, elle parle d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, de direction nouvelle et d'évasion. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour votre transformation. Il est question ici, vraiment, de laisser derrière, en fait, tout ce négatif, tout ce passé négatif, ces expériences, ces personnes qui sont toxiques pour vous, afin de créer ce nouveau départ pour vous. En créant ce nouveau départ, c'est quelque chose que vous allez provoquer. Parce que je sens l'énergie de la manifestation avec vous. Donc, vous allez créer ce nouveau départ, en fait. Vous allez couper les ponts, peut-être, avec certaines personnes, afin, justement, de pouvoir prendre le temps pour vous de réfléchir et de trouver, en fait, de définir, pardon, vos barrières saines et de guérir également ces blessures que vous traînez depuis un moment. Je ne dis pas que c'est de votre faute, les blessures, elles ne sont pas forcément causées que par soi-même, elles sont également causées par les autres. Voyons voir. J'ai la carte trahison. Hop là ! Il y a une énergie vraiment très, très lourde et très toxique. Je ne vous le cache pas. Là, vous êtes arrivés dans une situation où les choses sont devenues complètement stériles. Parce que, ici, on a la carte de la trahison. Donc, ici, moi, ça m'annonce que vous avez vécu, en fait, des trahisons de toutes sortes dans votre vie qui vous ont poussé, en fait, au fur et à mesure, à vous transformer et devenir toujours une meilleure version de vous-même. Donc, il y a des leçons qui ont été apprises et il y en a d'autres, en fait, qui se sont répétées et à cause, justement, de ces insécurités que vous avez. Donc, vous seul pouvez déterminer quelles sont ces insécurités qui vous sabotent, en fait. Il y a aussi eu cette énergie de déni. Donc, cette énergie de déni, c'est ne pas vouloir voir la vérité, ne pas vouloir accepter que certaines choses se soient passées de cette façon-là, avec ces intentions-là. Vous voyez ? Il y a peut-être aussi, vous, votre part de responsabilité dedans qu'il va falloir accepter et pardonner. Ce n'est pas facile. C'est tout un travail, en fait, qu'il faut mettre en place. C'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Donc, soyez patient et bienveillant, vraiment, avec vous-même. Ici, on a le nombre maître numéro 11. Et le nombre maître 11, c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc là, il est question, ici, d'être intuitif, créatif aussi. Et ça parle aussi du travail de groupe, donc de la relation que vous avez avec les autres, qu'elle est la communication que vous mettez en place, en fait. Parce que souvent, ce qu'on reflète, c'est la personne qu'on est à l'intérieur. Enfin, ce qui se passe dans notre vie reflète la personne que nous sommes. Donc, voilà. Il y a toujours cette dualité, cet effet miroir des choses, aussi. Il ne faut pas croire, ici, que c'est soit tout noir ou tout blanc. Vous voyez, il n'y a pas que les gentils et les méchants. Il y a aussi toutes les nuances de gris, entre ces deux couleurs. Si vous pensez que vous n'y êtes pour rien, je vous dis la vérité. Vous y êtes toujours pour quelque chose. Et vous avez toujours votre part de responsabilité dans chaque situation. Sauf si, bien évidemment, il y a des cas particuliers. Alors oui, vous avez toujours votre part de responsabilité dans les situations où vous avez décidé quelque chose. Vous voyez, quand vous avez fait ce choix-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très spécifique que vous avez pris et que vous avez fait. Là, il y a votre part de responsabilité. Ici, je sens quelque chose. Je sens un peu d'immaturité. Je suis très honnête avec vous, avec les énergies. Et je pense que les énergies ne mentent pas. Il y a eu de l'immaturité ou un manque d'expérience et de praticité quelque part. Voyons. Je vais continuer avec l'oracle de la sagesse. J'ai la carte heureux, heureux inversée et ici et maintenant inversée. Il y a ici le besoin de s'avouer qu'on est malheureux. On est malheureux dans sa situation présente. Il y a le besoin de se le dire et d'accepter le fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas heureuse. Aujourd'hui, je n'ai pas ce que je désire. Il n'y a pas besoin. J'ai l'impression ici que vous portez un masque. Il n'y a pas besoin ici de faire bonne figure. Ici, il y a besoin de se dire qu'on est malheureux et on n'a pas honte de le montrer. La vie, elle est difficile. Donc oui, il y a des moments dans la vie où on va se sentir malheureux. Il ne faut pas en avoir honte. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire bonne figure. C'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est vraiment cette acceptation. Vraiment, c'est la vérité pure avec vous-même. On parle vraiment de ça. Il faut l'accepter pour pouvoir, ici, provoquer ce nouveau départ. C'est avec la vérité que vous allez retrouver la clarté et manifester ce nouveau départ. Avec la carte cœur couleur au bout du tunnel, joie et plaisir. On a la carte ici et maintenant. Ça m'annonce ici un petit peu l'état d'esprit que vous avez. Vous voyez ? Là, pour moi, votre chakra du cœur, il est faible. Donc ici et maintenant, ça m'annonce qu'il y a du mal à vivre le moment présent. Vous voyez ? Il y a du mal. On est tellement dans la confusion mentale, dans une tourmente mentale, qu'on a du mal à voir les red flags, les warnings de la vie. Vous voyez ? On ne sait plus. On est perdu. On a du mal à vivre le moment présent. Là, il est question ici, en fait, de se recentrer, de faire le calme autour de soi, de faire cette fameuse introspection ou des remises en question, justement, pour savoir et déterminer ce qui s'est passé dans le passé, d'en avoir déjà une vision objective et de savoir aussi ce que vous voudrez pour votre futur. Donc, on ne dit pas concrètement quelles sont les étapes à passer pour se sentir mieux dans le futur. Il y a ici juste besoin d'aller vers une chose à la fois, une chose positive, vraiment, à la fois, pour retrouver la joie et le plaisir. Vraiment, je pense que vous allez me trouver très très dure sur la lecture, mais on parle de vérité. Alors, je vais essayer de vraiment respecter tout ça. Waouh ! J'ai un 10 d'épée en transition. Donc, ça, ça m'indique la grosse anxiété, la déprime, le burn-out, la dépression. Donc, pour certains, je sais vraiment le message à votre situation. Mais ici, en fait, on voit que vous essayez d'en sortir. Vous savez, ce qui est fou, c'est qu'avec le nombre 18, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous avez une facilité à vous adapter. Donc, oui, la vérité, c'est important pour vous. Vous avez envie de vivre avec la vérité, mais parfois, c'est difficile, en fait, de l'accepter. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à se pardonner. Et ici, avec la carte du jugement, donc ça, c'est l'appel de l'univers. Donc, ça, ça m'annonce ici que c'est bon. Vous avez répondu à l'appel de l'univers. Vous savez que l'appel de l'univers est ici pour déclencher un nouveau départ dans votre vie. Que ce soit dans les relations, dans le travail, dans votre vie familiale, ou simplement dans votre développement personnel ici. Parce que, ici, c'est un petit peu le, j'allais dire, j'allais parler en anglais, le wake-up call, où on vous dit de vous réveiller, en fait, de voir vraiment quelles sont vos insécurités ici. Et d'y travailler, de les guérir, de trouver, en fait, vraiment le sens, en fait, et l'origine, peut-être, même pour certains, de ces insécurités qui sont nées d'on ne sait où, pour pouvoir déclencher, en fait, un nouveau départ. C'est que comme ça que vous allez pouvoir, en fait, commencer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous avez retardé pendant très longtemps. Et là, j'ai l'impression que c'est un coup de massue, en fait, qui vous est tombé dessus. Voyons voir. Oups, là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Waouh, magnifique, magnifique. On a le 3 de couple. Vous allez voir. Parce qu'une fois que vous ferez face, avec vérité, honnêteté et sincérité, avec vous-même, de ces insécurités, une fois que vous ferez vraiment face à tout ça, c'est peut-être même des peurs, eh bien, en fait, vous allez retrouver la clarté et vous allez célébrer ce moment. Parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à avancer positivement. La carte du 3 de couple, c'est une carte qui est extrêmement positive et qui parle de célébration avec les autres, pas qu'avec soi-même, avec les autres. Donc, ça m'indique qu'autour de vous, en fait, il y a quand même des personnes qui sont bienveillantes avec vous et qui sont là pour vous soutenir. J'ai un 2 de pentacle inversé. Donc, ce 2 de pentacle inversé, moi, ça va me donner l'indication ici qu'il y a du mal ici à gérer ses énergies, ses émotions. Voilà. Il y a beaucoup de mal ici à gérer ses émotions parce qu'on ne sait plus, en fait, qui est son ami, qui n'est plus son ami, qui, voilà, qui sont ses ennemis. On ne sait plus. Vous voyez ? Là, il y a un tel besoin, en fait, d'être soutenu qu'on est prêt, peut-être, à se faire, enfin, on est prêt à accepter l'aide de tout le monde. Mais non, il faut faire ici preuve de discernement parce que des leçons de vie, vous en avez vécu. Vous en avez vécu. Et maintenant, il est vraiment question de les appliquer, même si c'est la confusion mentale. Si vous ne savez pas logiquement, intellectuellement, qui sont les bonnes personnes pour vous, écoutez votre petite voix. Si votre intuition vous dit que cette personne-là, en fait, vous ne la sentez pas, écoutez votre voix intérieure. C'est ça qui va vous mettre sur la bonne voix. Et c'est ça qui va vous permettre ici de vous transformer. Il y a besoin ici de faire un tri dans vos relations. Dans vos relations, dans vos habitudes, il y a un tri qu'il faut faire. Ici, j'ai un cavalier d'épée inversée. Donc, alors, ce que vous ressentez, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de partager avec tout le monde. J'ai même envie de dire que c'est le silence total. On n'a envie de rien partager, on a envie de tout garder pour soi. Mais, alors, c'est bien pendant un moment. Donc, faites attention à ne pas aller dans l'excès. Donc, ça m'annonce vraiment que vous êtes déjà en période d'introspection. Sachez que vous n'allez pas vous taire à tout jamais. C'est ça que j'entends. Il y a ici... Alors, j'ai la carte du 9 d'épée en énergie de deck. Donc, ça m'annonce qu'ici, il y a... Ici, il y a besoin de sortir, en fait, de cette tourmente mentale. Il y a vraiment besoin d'en sortir, grandement. On a un 9 d'épée et on a un 10 d'épée. Donc là, vraiment, c'est des énergies très lourdes, mentalement. Et en plus de ça, vous ne les exprimez pas. Il y a besoin de les exprimer. Vous savez, ce cavalier d'épée, il s'exprime franchement, honnêtement, il n'y a pas de filtre. Et c'est ça qu'il faut faire avec vous-même, concernant les émotions que vous ressentez. On ne vous dit pas de l'exprimer aux autres, mais on vous dit de l'exprimer à vous-même. Écrivez-le. Dites-le-vous verbalement, à haute voix. Vous voyez ? Exprimez ça d'une façon ou d'une autre. Il y a besoin de l'extérioriser. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Il y a un grand besoin d'extérioriser toute cette colère, en fait, cette frustration, cette fatigue. Il y a besoin d'exprimer vos émotions. Vous ne pouvez pas tout garder en vous. Vous allez finir par exploser. Je vais demander le conseil de vos guides, concernant justement cette vérité-là. Cette vérité à ne pas vouloir voir, en fait, la vie que vous avez, en fait. À ne pas vouloir voir comment est-ce que les choses se sont déroulées. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là ? Donc maintenant, vous le savez. C'est que vous avez accepté des choses, fait des choses aussi, qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour vous. Il y a la question ici d'être responsable, en fait, de ces actes. Et de ne plus se mettre dans une mentalité de victime. Il y a besoin d'être honnête et vrai avec soi-même. Et de voir qu'on a laissé les gens, peut-être, profiter de nous, par exemple. Qu'on a laissé les gens nous manipuler. Ou que nous-mêmes, nous avons manipulé les autres. Vous voyez ? Ici, je sens un level-up. Vous voyez ? On va grandir. Ce nouveau départ, il est nécessaire pour vous faire grandir. afin que vous soyez vraiment conscient et responsable de votre propre vie, de votre liberté. Que vous prenez conscience que vous avez votre libre arbitre. Et que s'il y a des choses que vous ne désirez pas dans votre vie, vous avez le droit de dire non. Mais il faut avoir ce courage d'assumer ce non. D'assumer ce qu'on veut. Et de l'affirmer. Et que les autres comprennent ce que vous désirez. Et quelles sont vos intentions. Le conseil de vos guides, s'il vous plaît. La terre-mer. Sentez-vous aimé et rassuré. Certaines personnes ici, ont pu être codépendantes de certaines situations. De cette zone de confort dont je vous parlais. En début de tirage. Et là, on vous dit que stop. Il faut arrêter la codépendance avec les autres. Il faut savoir se sentir bien seul. Et il faut savoir s'aimer, se chérir soi-même. De cette façon-là, vous allez vous valoriser. Et rassurez-vous. Rassurez-vous. Ne croyez pas que tout le monde a l'envie de vous abandonner. Ne croyez pas que tout le monde veut vous rejeter. C'est des expériences que vous avez vécues, certes. Et vous en avez tiré des leçons. Donc là, appliquez-les. Sachez que les personnes que vous rencontrerez, si elles méritent de devenir votre amie. Enfin, il faut qu'elles méritent de devenir votre amie. Ou qu'ils méritent de devenir votre amie. Parce que... Quand on a des personnes bienveillantes autour de soi, eh bien, on se sent aimé. Et quand on s'aime soi-même, eh bien, c'est ce qu'on va refléter aussi à l'extérieur de notre corps. Et c'est ce que vous allez attirer. Des personnes en confiance comme vous. Que vous allez pouvoir aimer. Que vous allez pouvoir soutenir. Et ils feront de même pour vous. Ne croyez pas que c'est impossible. Vous êtes suivis, vraiment, par vos guides. Voyons. J'ai beaucoup de cartes qui sortent avec vous. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une seule carte Le conseil de vos guides. Ok. On va se calmer. Pile numéro 1. Quel est le conseil de vos guides ? Ok. Gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Donc, cette façon d'agir et de fonctionner que vous avez eue dans vos relations, c'est dû à cette insécurité de vous sentir abandonné, rejeté, méprisé, mis de côté. Parce qu'il y a un manque d'amour. D'amour propre. Il y a un manque d'amour que vous n'avez pas reçu dans votre enfance. Et vous avez envie de combler ce vide et par n'importe quel moyen. Et ça, c'est un cycle qu'il faut arrêter. Et c'est la leçon que vous êtes en train d'apprendre. Là, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, vous-même. Et vous allez comprendre le pouvoir de ce qu'est de s'aimer soi-même. Et de prendre soin de soi, réellement. Et enfin, dernière carte de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, les guides ? Magnifique, magnifique. Waouh ! On a l'esprit du paon qui est sorti. Resplendissez. Vous savez, on a encore le chakra du cœur qui est mis en avant. Exprimez, vraiment, votre cœur. Vos émotions. Exprimez. Exprimez-les. C'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, en vous. C'est ce qu'il faut. Développer votre chakra du cœur. Vous savez, vous êtes ce paon. Le paon, c'est un très très bel oiseau. Si ce n'est peut-être le plus bel oiseau. Enfin, moi, je le trouve extrêmement beau. Donc là, il est question vraiment de faire ressortir sa beauté du cœur. Et là, faites un acte de foi. Ouh ! En quoi croyez-vous ? Pile numéro 1. J'ai l'impression que cet acte de foi, il faut croire en soi, là. Il faut croire en quelque chose. Wow ! Alors, j'ai entendu il faut croire en l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Il faut continuer à croire en l'amour. L'amour que les autres... L'amour, simplement. Et également, l'amour que les autres peuvent vous apporter. Il faut y croire. Voilà ce que vos guides spirituels vous disent. Alors, pile numéro 1. J'espère ne pas vous avoir offensé. En tout cas, j'ai délivré le message tel qu'il était, sans filtre. Vraiment, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour parce que vous en avez besoin ici, dans ce parcours qui est vraiment très dur, très difficile. Il y a un grand besoin ici de clarté. Alors, vraiment, sachez que je vous soutiens à 100%. Pour les personnes pour qui ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et si vous souhaitez acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description de la vidéo. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon courage. Et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'amétiste. Et ici, on a la carte 19, repos et ressourcement. Alors, quelle est la vérité pour vous ? Quelle vérité ? Quel est le message de vérité dont vous avez besoin ? Voyons. Il y a la recherche de clarté actuellement dans votre situation. J'ai la carte chronos qui est sortie. Elle vous parle d'un événement lointain. Et j'ai la carte du ciel qui est sortie. J'entends tout va bien se passer. Ok. J'ai le guide. Les guides sont avec vous. C'est pour ça que j'entends tout va bien se passer. Vous êtes connecté à la lune. Vous êtes en train de vous connecter à la lune pour recevoir en fait les messages de vos guides, mais également pour recevoir des informations qui vont vous permettre de trouver la bonne direction. Pour moi ici, votre intuition, elle est très développée. Extrêmement développée. Il y a un événement lointain que vous essayez ici de guérir. Il y a l'envie de tourner la page. Je pense que l'événement, il est déjà arrêté, mais que là, il y a les résidus en fait qui vous ont poursuivi pendant un petit moment. Un bon moment, j'ai envie de dire. Il y a l'appareil de transformation qui s'est faite et là, il y a le besoin de trouver la clarté pour savoir en fait c'est quoi la direction à prendre maintenant. Certaines personnes ici se sentent frustrées parce que vous n'arrivez pas à trouver la direction alors que vous savez que votre transformation est terminée. Il y a de l'impatience. C'est ça que je ressens. On a la carte du cœur brisé. Après les éclats, reviendra la confiance, goût de vivre, confiance en la vie. Hop. Tout va bien se passer. C'est comme si on vous demandait de croire à l'univers. Quand bien même il s'est passé vraiment des catastrophes dans votre vie, vous allez reprendre goût à la vie parce que la transformation s'est terminée. Là, vous êtes en recherche de votre nouvelle direction. Voyons voir. J'ai le cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Eh oui. Il y a de l'incompréhension, de la frustration, on ne comprend pas pourquoi après cette transformation, on n'avance toujours pas. C'est normal. J'ai envie de vous dire. Cette période, en fait, après la... Cette période de calme, en fait, après la transformation, c'est elle qui vous permet de définir votre nouvelle direction. Donc, on ne sait pas concrètement quelle est vraiment la bonne direction, mais en faisant, en continuant de faire des choses, en fait, des activités, découvrir de nouvelles choses, c'est comme ça que vous allez trouver la bonne direction. Quand bien même vous avez l'impression de stagner, non. Forcément, si vous ne faites rien du tout, vous allez stagner. Par contre, si vous continuez vraiment à travailler sur votre développement personnel, à faire des activités qui vous plaisent, à rencontrer du nouveau monde, vous allez voir. Vous allez... Ou peut-être à explorer vos passions, vous allez trouver vraiment la nouvelle direction. Et parfois, c'est la direction qu'on n'aurait pas osé prendre, aussi. C'est peut-être une direction qui va vous surprendre, parce que c'est ça que je ressens. Il faut ici savoir cultiver aussi l'optimisme. Parce que quand je vois ces deux cœurs, les couleurs sont très dark, très sombres. Donc, moi, ça me donne l'indication ici qu'on a tendance à avoir des pensées négatives que des pensées positives. Donc, oui, cette carte de repos et ressourcement, ça me donne l'indication qu'il va falloir calmer, en fait. Calmer vos nerfs. Oui, la transformation est faite, c'est validé. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la direction et ça, ça peut prendre du temps. Donc, il faut savoir s'accorder ce temps. Vous voyez ? Laissez-vous ce temps. Pourquoi êtes-vous pressé ? Là, on vous dit non, patience, calme, les choses vont finir par arriver. Avec la carte du ciel, tout va bien se passer. Alors, on continue avec d'autres cartes oracles. concernant cet événement lointain avec Kronos. Kronos, c'est le temps. C'est le temps divin, Kronos. Vol et perte. On a abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol avec des énergies vampiriques. Il y a une situation vraiment catastrophe qui vous est arrivée par le passé. Ça, c'est le cas de le dire. Ça vous a épuisé. C'est ça. Ça a pris toute votre énergie. 21 que je réduis à 3, ça concerne la communauté. Donc, moi, ici, ça me donne l'indication que c'est dû justement à votre entourage, aux personnes qui vous entouraient. Les personnes n'étaient pas forcément bienveillantes avec vous et c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Jamais, vous ne vous serez douté. Je savais qu'elle allait sortir, cette carte. Je le savais. Alors, on a la carte Le Hasard qui est sortie. Donc, 44. Il faut savoir que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, des fondations de la vie et de l'ancrage aussi. Le chiffre 4, ça me fait toujours penser à l'archange. Ah, mince. L'archange. L'archange rouge. L'archange. Attendez, parce que... Pourquoi j'ai un doute ? Je pense que vous allez me... Vous allez me le dire. Je ne vais pas vous entendre, mais... L'archange. Il est où ? C'est mon archange du chakra racine. Mais d'habitude, je suis hyper connectée à ce... à cet archange. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas le nom ? C'est peut-être... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Attendez, il est où mon archange ? Je vois tous les autres archanges, mais il me manque un archange. L'archange Michel. C'est celui-là que je cherchais. L'archange Michel. 35,8, la destinée. La destinée et l'argent aussi. Donc, le chiffre 4 me fait penser à cet archange. Oh, waouh ! Non, mais franchement, il n'y a pas de coïncidence. Ok, j'ai compris. Il fallait vraiment que j'aille le chercher. 4 plus 4, 8. 35, 3 plus 5, 8. Il y a... Il y a une orchestration divine ici. Ok. Donc, je vais le garder là parce que je vais le garder un petit peu sur le côté. Vous ne le verrez pas, mais moi, je l'ai mis sur le côté. Donc, ici, on a la carte du hasard. Il y a une orchestration divine. Donc, ah ! Mais c'est pour ça qu'on a la carte du ciel. Tout va bien se passer. Hop là, il y a quelque chose qui va vous arriver. Il y a une opportunité qui va vous arriver. Une opportunité chanceuse. Il y a, je ne sais pas, une rencontre, une opportunité, il y a une nouvelle aventure qui vous attend ici. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, cette... Mais c'est pour ça que vos guides, ils sont en train de vous dire mais du calme, du calme. Calmez-vous, calmez vos nerfs. La transformation, c'est bien faite. Donc, c'est comme si vous alliez avoir une récompense. Mais cette récompense, vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, c'est le hasard. Et là, j'ai l'étoile de la femme. Soyez prêts à la... Ah ! Soyez prêts à recevoir, en fait, cette opportunité. Alors, la chose, c'est que si la carte est sortie, ça m'annonce que par le passé, vous avez été challengé, justement, sur le fait de recevoir les choses. C'est peut-être quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant, que vous aviez du mal à accepter de recevoir. Et là, en fait, il est question d'appliquer la leçon que vous avez apprise. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité ? Est-ce que vous allez voir cette chose, en fait, comme une opportunité ? Et c'est là qu'il va falloir faire jouer son intuition. Est-ce que cette chose qui m'est présentée est vraiment une opportunité pour moi ? Il va falloir vous poser la question. Même peut-être que vous, vous ne vous rendrez pas compte, en fait, que c'est une opportunité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est drôle, parce que je vous disais que peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte mais il y a peut-être une nouvelle direction qui s'offre à vous et pourtant, ce n'est pas forcément l'option que vous aurez choisie. Mais est-ce que vous allez réussir à avoir cette option comme une opportunité chanceuse due au hasard, à une coïncidence ? Est-ce que vous allez la saisir, en fait, cette opportunité ? C'est pour ça que vos guides, en fait, ils sont en train de vous dire calmez-vous parce que c'est en restant calme que vous allez pouvoir, en fait, vous rendre compte que c'est une opportunité. Je pense que vous êtes à ce moment-là où il faut se rendre compte que cette chose en particulier, c'est une opportunité. Cette chose que vous ne voyez pas comme une option, c'est votre opportunité. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, il manque des cartes. Mais oui, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Vous ne voyez pas que c'est... Il y a une option autour de vous. Vous ne voyez pas que c'est une opportunité. Il va falloir faire le calme pour vous en rendre compte. C'est sorti très vite. L'énergie yin inversée. Et voilà. Pile 2. Je vais être honnête avec vous. Vous avez... C'est bon. Le guerrier, il est sorti. Il est sorti, le guerrier. Le guerrier, il est là. Il y a la force du guerrier. Il y a le mental du guerrier. Mais il faut aussi mettre ce guerrier en mode repos à un moment. Vous voyez ? La transformation est terminée. Il y avait besoin de ce mode guerrier. La transformation est terminée. Là, hop ! Le guerrier est au repos. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Il est juste au repos. Vous voyez ? Il a besoin de se reposer. Parce que là, le guerrier, il a tellement plus d'énergie qu'il n'arrive plus à se recentrer. Vous voyez ? Donc, on a l'énergie yin qui est inversée. Donc, ça m'indique que ici, vous avez du mal avec votre intuition. Il y a tellement de frustration. Il y a une énergie, en tout cas, il y a un désalignement quelque part dans vos énergies qui fait que vous avez du mal, en fait. Vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, à votre voix intérieure. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais il y a du mal à entendre sa voix intérieure. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à voir que cette opportunité, c'est votre chance, en fait. et vos guides, ils sont là. Ils essaient de vous guider. Sérieusement, ils essaient vraiment de vous guider. Mais, c'est comme s'ils avaient décidé aussi de vous laisser choisir. Vous voyez ? Là, il est question d'appliquer son libre-arbitre. C'est votre choix, c'est votre décision. Mais ils veulent vous mettre sur la piste. Donc, pour vous mettre sur la piste, il va falloir faire le calme intérieur. Voyons. On va essayer d'aller plus loin avec les cartes de tarot. Puis, numéro 2. J'ai la carte de l'empereur qui est sortie ici. J'ai la carte du 5 d'épée qui est sortie. Donc, cet empereur, c'est une énergie vraiment très puissante. C'est une énergie de manifestation ici. Donc, on a envie de manifester quelque chose de nouveau dans sa vie parce que cette transformation est terminée. Mais ici, il faut savoir que cet empereur, il a une autorité sur sa vie. Et l'empereur, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des décisions. Et il fait les actions. Il fait ce qu'il dit, cet empereur. Il y a quelque chose autour de vous qui est la bonne direction. Mais vous ne le voyez pas. il y a quelque chose que vous faites autour de vous qui peut vous permettre de devenir empereur. Et avec ce 5 d'épée, il y a un conflit mental qui se fait. Il y a une confusion ici mentale. Il y a une bataille mentale dans votre tête. Une bataille mentale parce que il y a un manque de confiance en vous. Cet empereur, il a grandement confiance en lui. Personne ne lui dictera ce qu'il a à faire. Et c'est comme ça qu'il faut gérer votre propre vie. vous voyez ? Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. C'est à vous de décider et de faire ce que vous voulez. Vous voyez ? Ici, avec ce 5 d'épée, vraiment, conflit mental parce que je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas si je vais y arriver. et il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous et peut-être avez-vous besoin de les éliminer une à une pour trouver la bonne direction. Mais parce que ici, on a la carte du ciel. En fait, quand cette carte sort, ça veut dire que tout le tirage, en fait, va être adouci, va être allégé. Donc, ça m'indique vraiment que vous avez les guides qui vous suivent, qui vous envoient, en fait, des choses par votre intuition, des messages par votre intuition. Et cette récompense, elle est méritée. Sachez-le. Ce nouveau départ, cette récompense, elle est grandement méritée. Il y a un gros travail que vous avez fait sur vous-même. Et là, j'ai un 2 de pentacle inversé. Ah ! Le 2 de pentacle, c'est je ne sais pas, j'essaye. On est encore en période d'apprentissage ici. On essaie de jongler tant bien que mal avec ces deux énergies de pentacle. Et c'est drôle, on a le chiffre 8 alors. On a encore le chiffre 8. Je vous parlais de 44 tout à l'heure. Il est où ? Mon chiffre 44, il est là. Et je vous parlais du premier chakra ici avec l'archange. Bon, je vais le mettre là parce qu'apparemment, il veut rester là. Le premier chakra avec l'archange Michel. Et là, j'ai un chiffre 4 ici avec l'empereur. Il faut recréer ici une stabilité. Et ça me donne 8. Là, j'ai 8. Et là, j'ai le fameux symbole de l'infini. Donc, le chiffre 8, c'est la destinée mais c'est également l'argent en fait. Et ici, on parle de pentacle. Donc, il est question ici de recréer en fait soit votre vie professionnelle, soit un projet qui pourrait vous rapporter des bénéfices et du matériel. Ou soit, c'est quelque chose, soit même, c'est juste simplement créer une relation extrêmement stable. Parce que vous aurez défini vos lois en fait. Les termes de cette nouvelle relation. De vos futures relations. On va finir avec le message des guides, pile numéro 2. Métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Non mais vous faites quelque chose. Il y a une option autour de vous. Vous ne la voyez pas. Pas pour le moment. Vous êtes encore dans la confusion mentale. Peut-être que vous avez l'intuition que oui, peut-être que, mais vous ne la considérez pas encore comme une option qui pourrait vous créer en fait une stabilité. Là, il faut sortir des sentiers battus. Il va falloir explorer. Ne pas avoir peur. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir dévoiler vos dons. Dans une zone nouvelle, inconnue. vous n'êtes plus vous n'êtes plus le même. La transformation est terminée. La transformation intérieure est terminée. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, il y a la transformation extérieure, donc dans le monde matériel, qu'il va falloir faire. Vous voyez qu'il va falloir manifester en tant qu'empereur. C'est ça que je ressens pour vous. Je pense vraiment que c'est ça que les guides ont envie de vous dire. C'est un message qui est très très fort parce que vous avez vraiment fait un très long chemin difficile. Pour moi, ici, vous êtes arrivés au sommet de la montagne. Et c'est difficile de grimper une montagne. C'est très difficile. Il n'y en a pas beaucoup qui s'y risquent. Quel est le message de vos guides filles numéro 2 ? Franchement, vos guides, ils sont en train de me dire mais ça va bien se passer. Il ou elle va finir par l'entendre. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont derrière vous comme des cheerleaders. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ils sont en train de se dire tu vas y arriver, tu vas trouver. Ok. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous. Vous n'êtes jamais seuls. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et là, ils vous le disent. On est là avec toi. Ne t'inquiète pas. 42 que je réduis à 6, 6 le chiffre de l'équilibre. Vos guides spirituels sont là pour vous aider à vous équilibrer énergétiquement et parce que vous passez d'une phase à une autre. Donc, vous avez besoin de ce soutien énergétique et ici, avec l'esprit de la loutre qui sont des personnes vraiment très joyeuses je trouve et qui adorent s'amuser, très fun. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il faut aussi savoir profiter en fait du moment présent. Voilà. Arrêtez de rester en fait, arrêtez en fait cette énergie mentale où vous allez être en conflit en fait avec vous-même alors que vous savez que cette énergie mentale négative elle n'est pas bonne pour vous. Il y a un lâcher prise mentale ici à faire. C'est pour ça que vous avez besoin ici de repos et de ressourcement. Ici, avec l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Eh oui ! Vous aimez le contrôle. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie mentale. Vous avez l'habitude en fait du contrôle mental parce que quand on est extrêmement dans le contrôle mental, c'est qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver. Et là, on vous dit hop hop hop, non, lâche prise, fais confiance au grand mystère, tu verras ce que la vie va t'apporter. Fais confiance. Cette métamorphose, tu l'as fait, c'est parfait. Maintenant, il faut apprendre à faire confiance. Et c'est l'étape qui se trouve après justement la transformation. Fais confiance en l'univers. Continue à vivre ta petite vie, continue à faire ce que tu as à faire, les opportunités se montreront, je pense qu'elles se sont déjà montrées pour vous. Et là, il n'y a plus qu'à faire confiance au grand mystère. s'il y a une option que vous ne considérez pas vraiment comme une option qui pourrait vous apporter des finances et du matériel, là, l'univers est en train de vous répondre et de vous dire mais peut-être que si. Why not ? Vous voyez ? Fais confiance. Faites confiance à votre intuition. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a raisonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée et pour les personnes qui voudraient justement acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore, merci pour votre présence. Bye ! Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi la carte du quartz rose, la pierre, pardon, du quartz rose et la carte avec c'est la patience et la patience est inversée. Ok, j'ai entendu chronos, ok, c'est parti. Donc, chronos, c'est le maître du temps et ici, le temps est à l'arrêt. On vous demande d'être patient mais vous, vous n'êtes pas patient. 16, c'est le nombre, ça me donne le chiffre 7 et c'est le nombre de l'intellect, de la connaissance et de la sagesse. Donc, ici, il est question d'appliquer ces leçons de vie. Alors, ne soyez pas offensés par tous les messages que je vais vous délivrer. Sachez qu'il n'y a vraiment aucun jugement derrière. Je vais essayer vraiment d'être très transparent avec les messages que je reçois et essayer de respecter au maximum le message de vos guides et des miens et de l'univers au passage. Donc, qu'est-ce que je vais vous tirer comme carte ? Ok. C'est parti. Puis, numéro 3, quel est ce message de vérité pour vous ? Peut-être quelle est la vérité que vous ne voulez pas admettre. Ce sont des choses que vous ne voulez pas voir. On verra. Je vais laisser les guides s'exprimer. C'est bizarre que je le dise comme ça avec vous parce que je ne l'ai pas fait de la même façon. Je ne l'ai pas exprimé de la même façon avec les autres. Alors, ici, on a la carte de la maison 12 qui va parler des rêves du monde intérieur et de la charité. Pile numéro 3. Quel est ce message de vérité pour vous ? Alors, ici, j'ai la carte numéro 1, la personnalité, le corps, le soi. Et j'ai la carte, la maison 3, pardon, inversée, donc la dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication. Et là, j'ai le gémeau qui est ressorti. Ok. Donc, vous êtes peut-être gémeau ou un signe d'air parce que le signe... Waouh ! J'ai la carte du guide derrière. Alors, actuellement, vous êtes guidés. Là, il y a votre intuition qui vous guide. Vos guides sont proches de vous. Vos guides communiquent, en fait. Oh, waouh ! Vos guides, actuellement, ils communiquent dans vos rêves. Peut-être que vous faites des rêves, vous n'en connaissez pas la signification. Certains vont dire sûrement mais je ne me souviens jamais de mes rêves mais je suis persuadée qu'il y a un ou deux rêves que vous avez fait et vous avez ressenti vraiment des émotions très très fortes. Et c'est par là, en fait, que vos guides, par vos rêves, que vos guides, ils essaient de vous transmettre des messages. C'est comme si c'était dans le subconscient qui voulait transmettre le message afin de transformer, en fait, votre conscient, votre vous conscient. Voyons voir. Alors, avec la personnalité, le corps, le soi, j'ai l'impression que l'apparence, c'est très important pour vous. Montrez qui vous êtes, votre authenticité, c'est extrêmement important pour vous. La dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication. Là, j'ai un personnage complexe. Vous devez être un signe d'air. Ça bouillonne dans la tête. Si vous n'êtes pas un signe d'air, vous êtes le type de personne à avoir une imagination extrêmement fertile. Vous aimez être dans votre mental. C'est comme une zone où vous vous sentez extrêmement à l'aise. Avec cette carte de difficulté à communiquer avec les autres ou partager des informations, ça m'indique qu'il y a le chakra de la gorge, qu'il va falloir travailler avec vous. Peut-être que vous êtes ma pile d'artistes. Ça y est. Il y en a qui font de l'art quelque part ici. Vous êtes vraiment des créateurs ici. Il y a un imaginaire extrêmement fertile ici. Il y a le besoin ici authentique de s'exprimer tel qu'on est. C'est ce qui fait votre personne et vous avez envie de le montrer parce que la maison une, c'est se montrer soi-même en fait. Physiquement, intérieurement, mentalement, il y a l'envie. Mais ici, il y a un manque de communication. Enfin, il y a un manque de savoir communiquer. Vous ne communiquez pas de la bonne façon peut-être ou vous ne savez pas vous vendre en fait aussi s'il s'agit de travail. il y a comme cette envie aussi de vouloir rester en fait dans sa rêverie et et avoir du mal à sortir de la rêverie. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a chez vous, en tout cas avec les cartes, c'est il y a besoin de faire la part des choses entre ce qu'est les rêves et ce qu'est le monde réel. Vous voyez ? C'est ça que je ressens avec vous. Voyons. On va continuer un petit peu avec les cartes oracle. Alors, j'ai deux cœurs qui sont sortis pour vous. J'ai le cœur serrure, je m'enferme à double tour. C'est fou ça parce que ça me fait penser à ces barreaux en fait. On aurait dit une prison ou une prison simplement. Donc, repli et enfermement. C'est vraiment votre zone de confort ici, les rêves. Et j'ai le cœur en éclosion, je communique mes intentions, émotions, épanouissement. Le cœur en éclosion. Alors moi, ça m'annonce ici que c'est un lien direct avec la maison une. Le fait de vouloir communiquer en fait et s'exprimer dans toute son authenticité mais on ne sait pas comment faire parce qu'on est maladroit en fait. C'est pour ça qu'ici je vous parlais peut-être d'impatience. Il y a besoin ici. Alors d'impatience pourquoi ? Parce qu'il y a besoin en fait dans votre situation d'apprendre à communiquer de façon efficiente et efficace. Quelles sont les bonnes informations à transmettre aux autres pour que les autres puissent vous comprendre et de quelle façon vous vous communiquez. Est-ce que vous utilisez les bons termes ? On ne dit pas qu'il faut utiliser des termes spécifiques mais des termes simples si vous voulez pour vous faire comprendre en fait des autres. Il faut savoir que tout le monde n'est pas télépathe enfin personne n'est télépathe donc si vous voulez qu'on connaisse vos intentions si vous voulez qu'on arrive vraiment à comprendre la personne que vous êtes il va falloir apprendre à parler de soi et parler de soi en utilisant les mots qui sonnent juste pour vous et les mots aussi que les autres peuvent comprendre donc il faut aussi savoir si vous voulez se dédoubler un petit peu et se mettre à la place des autres pour voir si est-ce que la façon dont je vais communiquer est-ce que moi si je me mettais à la place de l'autre l'autre comprendrait là où je veux en venir vous voyez les phrases il ne faut pas les faire à demi mots si vous voulez vraiment qu'on vous comprenne dans votre entièreté il va falloir tout divulguer il ne faut pas dire les choses à moitié il ne faut pas montrer la moitié des choses si vous êtes un artiste par exemple il ne faut pas montrer que la partie que vous avez envie de montrer il faut tout montrer parce que l'artiste se montre dans toute son authenticité s'exprime dans toute son authenticité se montre complètement vous voyez il faut savoir déployer ici sa personnalité il ne faut pas avoir peur de la déployer il y a et c'est ça qui vous bloque parce que vous vous pensez que en montrant que ça ça suffirait vous vous pensez que en parlant que de ça et bien tout le monde finirait par vous comprendre et bien non le monde intérieur n'est pas le monde extérieur il faut faire la distinction entre les deux vous vous êtes dans votre enfin vous vous savez ce que vous pensez donc vous l'exprimez avec les mots que vous vous comprenez parce que vous avez le background derrière mais les autres qui sont en face de vous ils n'ont pas ce background donc il va falloir vous exprimer dans dans l'entièreté si vous voulez dans tous les détails de la situation que vous avez envie de faire comprendre aux autres ou des émotions que vous avez envie de faire ressentir aux autres vous voyez qu'est-ce que je vais vous tirer en carte ok je vais vous tirer ces cartes là c'est drôle j'ai la carte pour parler en fait qui est sortie donc pour parler communication avec les autres il y a de la maladresse on ne sait pas faire on ne sait pas comment faire il y a un apprentissage en fait donc c'est pas quelque chose je vais être honnête avec vous c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain non c'est quelque chose qui prend du temps vous savez c'est comme je vais vous donner cet exemple des enfants qui apprennent tout juste à parler vous voyez et vous allez comprendre pardon les enfants au début ils apprennent quelques mots ils ont quelques mots de vocabulaire et avec le peu de vocabulaire en fait qu'ils connaissent et qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent ils vont essayer de vous faire comprendre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient avec le peu de vocabulaire qu'ils possèdent vous voyez donc là et bien effectivement la personne en face de vous va faire l'effort de de vous comprendre parce que la personne en face de vous elle elle se dit que peut-être que ça signifie ceci ou cela donc c'est vraiment une communication qui est assez intuitive seulement là ce sont des enfants il y a une limitation dans leur vocabulaire donc on fait cet effort mais dans le monde réel adulte on ne fait plus cet effort vous voyez des personnes qui vous aiment et qui vous connaissent ce sera facile pour eux de faire cet effort mais des personnes étrangères en fait que vous ne connaissez pas ne vous comprendront pas donc la carte pour parler discussion échange verbaux conciliation entrevue négociation et dialogue donc là il y a besoin dans votre situation d'apprendre en fait à bien communiquer avec les autres donner les informations pour qu'on puisse vous comprendre parce que en soi vous ce que vous désirez c'est qu'on vous comprenne mais si vous dites les phrases à moitié on n'y arrivera pas c'est ça qu'il faut que je vous fasse comprendre je vous gronde pas vraiment j'ai aucun jugement parce que moi même des fois je m'exprime et j'ai même moi même du mal à me comprendre et parfois je fais des vidéos et franchement je me dis mais est-ce que ça a un sens vous voyez donc oui ça peut arriver ça arrive à tout le monde et là on a les pénates refuge isolement retraite intériorité introspection préservation et foyer et du coup voilà ce qui se passe pour vous donc comme vous vous dites de toute façon personne ne comprend je pense que c'est une phrase qu'on vous a souvent dit ou que vous avez souvent dit aussi personne ne comprend personne n'arrive à comprendre ma création si vous êtes artiste voilà personne n'arrive à vous comprendre et donc vous vous isolez hop là on se retranche dans sa zone de confort qui est son son mental son rêve en fait son imagination vous voyez et on ne veut pas s'ouvrir à cette réalité où c'est peut-être nous enfin c'est peut-être moi je me suis mal exprimée c'est pour ça que les gens n'ont pas compris et il faut aussi se dire peut-être que je ne sais pas m'exprimer aussi vous voyez il y a cette réalisation ici à faire et là avec l'épénate et le nombre 16 qui me donne le nombre 7 c'est drôle j'ai 16 et 16 vous voyez il y a ici besoin d'arriver à la connaissance à la sagesse et pour ça et bien il faut il faut être confronté en fait à des situations ici de communication où bien sûr et bien on va se rendre compte qu'on a du mal à communiquer à se faire comprendre à faire comprendre nos intentions notre bienveillance peut-être vous voyez notre démarche vous voyez et normalement c'est ces situations ici de communication qui vous permettent de déterminer tout ça mais il ne faut pas être aveugle en fait à la situation à ce qui se passe dans cette situation il ne faut pas être aveugle et se dire que c'est que les autres non c'est aussi nous une discussion ça se fait à deux ça ne se fait pas tout seul ce qui se fait tout seul c'est ce qu'on va créer dans son monde imaginaire c'est ça qui se fait tout seul mais quand on communique avec les autres et bien c'est à deux à trois à quatre communiquer avec l'autre c'est quelque chose qu'il faut apprendre je ne dis pas que vous êtes un enfant ou un bébé absolument pas vous ne l'êtes pas je dis juste qu'il faut savoir apprendre à communiquer et c'est quelque chose vraiment qu'on apprend tout au long de sa vie parce que tout le monde est différent et tout le monde a sa façon de penser tout le monde a sa propre façon de s'exprimer à ses origines vous savez on n'a pas la même langue non plus donc il est question ici d'apprendre et de savoir s'adapter au langage des autres et adapter son propre langage aux autres également et ça demande de la créativité la créativité vous l'avez c'est juste qu'il faut savoir en fait la rendre flexible et adapter tout ça adapter votre imagination votre créativité pour créer des communications beaucoup plus fluides c'est pas une honte d'être maladroit dans sa façon de s'exprimer c'est pas une honte ça ça s'apprend j'ai la carte de la fatalité le temps les choses inéluctables finalité limite frontière échange effectivement je vois bien que c'est vraiment une limite pour vous le fait de de pas savoir s'exprimer je vois bien que c'est une limite pour vous ça vous empêche d'aller plus loin en fait peut-être ici vous avez un projet et comme vous avez du mal à vraiment vous vendre ici vous vous rendez compte que eh bien vous avez pas peut-être vous avez besoin d'apprendre des termes spécifiques pour pouvoir vendre votre art vous voyez peut-être utilisez-vous des termes trop compliqués que le monde aurait du mal à comprendre aussi des termes scientifiques vous voyez il faut faire la recherche sur Google ou dans le dictionnaire pour comprendre le terme je dis pas que vous êtes stupide ou quoi que ce soit je dis juste qu'il y a besoin d'adapter votre discours et souvent vous avez peut-être tendance aussi à baisser les bras et vous dire de toute façon ils ne me comprennent pas je lâche l'affaire je passe à autre chose peut-être faudrait-il faire preuve de patience parce que ici avec la carte impatience patience inversée ça m'annonce beaucoup d'impatience chez vous il faut faire preuve ici d'empathie en fait de compassion avec les autres peut-être qu'ils n'ont pas le même niveau intellectuel que vous voyons voir on va continuer avec d'autres cartes oracles alors ici j'ai la carte aller plus loin et j'ai la carte message dans une bouteille cette carte est arrivée inversée et je crois qu'il faut que je les garde inversées donc message dans une bouteille qui va me clarifier le coeur serrure je vais m'en faire ma double tour et ici aller loin qui me clarifie le coeur en éclosion donc cette carte un message dans une bouteille j'ai l'impression que c'est vous vous savez j'ai l'impression que c'est c'est votre trésor qu'il y a dans cette bouteille vous voyez ce message il a une importance il y a un besoin de s'exprimer quelque part peu importe ça doit être dans vos relations ou dans vos relations professionnelles familiales sentimentales ça touche vraiment les relations sociales ici et il y a un message important que vous avez à l'intérieur de vous j'ai l'impression que cette bouteille c'est votre corps et ce téléphone c'est le message que vous avez envie de transmettre mais que vous n'arrivez pas à transmettre en fait vous n'arrivez pas à faire parvenir ce message à destination c'est ça que je ressens c'est pour ça que la carte est arrivée dans une bouteille et vous avez décidé pour le coup de vous enfermer à double tour de ne pas délivrer ce message vous voyez c'est ça que je ressens vous avez peur peut-être de mal faire les choses aussi mais peu importe bien faite ou mal faite essayez il est vraiment ici question d'essayer de continuer à essayer de vouloir s'améliorer vous voyez et encore une fois je vous dis il n'y a pas besoin d'utiliser des mots compliqués pour se faire comprendre utiliser des mots simples plus vous utiliserez des mots simples plus tout le monde sera à même de vous comprendre cœur en éclosion je communique mes intentions clarifié avec aller loin donc ici il est question vraiment de communiquer vos intentions c'est ce que vous avez envie vous avez envie qu'on vous comprenne qu'on comprenne la personne que vous êtes qu'on comprenne vos émotions qu'on comprenne vos aspirations vos projets vous avez envie qu'on vous comprenne vraiment dans votre globalité totale parce que c'est la maison une la maison une c'est tout votre être et vraiment il ne faut pas lâcher avec la carte aller loin on vous demande ici d'être endurant d'être résilient pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée continuer parce qu'il y a des progrès qui ont été faits mais il ne faut pas se fermer vous voyez c'est pas parce qu'on a vécu un échec qu'on ne va pas pouvoir y arriver à cette ligne d'arrivée vous voyez les échecs sont là pour nous dire qu'on doit encore s'améliorer c'est pas pour nous dire de nous taire définitivement c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez ça j'ai l'impression ici votre enfance a joué un grand rôle en fait dans dans ce vouloir de se taire vous voyez et là j'ai l'as de coupe et oui je vois bien je vois bien que ne pas vous exprimer c'est quelque chose qui vous fait du mal ne pas vous faire comprendre c'est quelque chose qui vous fait du mal parce que du coup vous avez j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à vous comprendre et du coup ils ont une mauvaise image de vous ils ne se font pas la bonne image que vous êtes vraiment de qui vous êtes vraiment à l'intérieur vous voyez là on a un as de coupe inversée donc ça m'annonce qu'il y a il y a une tristesse quelque part il y a une solitude qu'on ressent et on n'a pas envie d'être seul on a envie d'être compris on a envie d'être aimé j'ai la carte du 7 d'épée inversée oui exactement il n'y a pas besoin en fait de voir le mal partout vous voyez il n'y a pas besoin de se dire bon bah stop j'arrête parce que j'ai vécu un échec c'est cette carte du 7 d'épée il n'y a pas besoin de se dire qu'on a besoin d'être sneaky voilà de voir à droite à gauche tout ce qui se passe pour pouvoir s'en sortir il n'y a pas besoin il y a besoin juste d'être vous en fait il y a besoin juste de dire un échec c'est pas grave je vais rebondir et je vais continuer je vais voir où ça va me mener je vais essayer de m'améliorer il y a besoin ici d'avoir un état d'esprit positif et de ne pas être impatient avec soi-même et avec les autres vous voyez donc ça dépend soit vous êtes soit vous avez un niveau intellectuel inférieur aux personnes que vous côtoyez ou soit vous avez un niveau intellectuel supérieur aux personnes que vous côtoyez et dans ces cas là ajustez vraiment le message à votre situation pour les personnes qui ont un niveau intellectuel supérieur là il ne faut pas faire preuve de condescendance il faut faire preuve de beaucoup plus de compassion et d'empathie parce que peut-être que les personnes qui vous entourent n'ont pas eu les mêmes opportunités les mêmes chances que vous n'ont pas vécu les mêmes expériences que vous donc faites vraiment preuve de compassion avec ces personnes-là ne fermez pas votre coeur à ces personnes-là parce que qui sait parce que vous avez été condescendant avec ces personnes-là qui sait si ces personnes-là ne peuvent pas vous apprendre autre chose concernant le domaine émotionnel un domaine sur lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise vous voyez parce que vous n'avez pas vécu les mêmes expériences chacun a sa propre richesse et je ne diminue pas les expériences que vous avez vécues je dis juste que vous avez peut-être développé justement toute cette faculté intellectuelle qui vous a pris du temps vraiment mais il faut aussi et du coup vous avez peut-être laissé le côté émotionnel de côté vous voyez et peut-être que les personnes que vous pensez inférieures à vous intellectuellement ont développé n'ont pas eu le temps de développer en fait ce côté intellectuel mais ont plus développé ce côté émotionnel donc on a vraiment tous on est tous différents on a chacun des choses en fait à sa portée j'ai la carte de la roue de fortune ah c'est magnifique magnifique pile numéro 3 la roue de fortune il y a une réalisation qui va se faire la roue va commencer à tourner dans le bon sens parce que vous allez vous rendre compte de quelque chose alors est-ce que ah les guides ça me gêne toujours quand les guides ils font ça parce que ici en fait cette roue de fortune je l'ai ressenti comme maintenant que vous avez en fait reçu le message que je vous ai envoyé maintenant que vous savez la vérité il n'y aura plus besoin de vous cacher et c'est parce que je ah vraiment c'est parce que vous entendez ce message c'est parce que les guides en fait à travers moi vous font passer ce message c'est comme ça que vous allez pouvoir tourner la roue dans le bon sens j'aime pas m'attribuer des mérites mais de toute façon je suis là pour juste canaliser le message et le transmettre ici avec j'ai un 4 de coupe j'ai un 4 de coupe et ici ça indique que il va y avoir une période où vous allez voilà vous tranquilliser vous calmer en fait vous aligner vous reposer quelque part parce que vous allez réaliser en fait ah les guides vous allez réaliser ici que que l'univers vous tend une coupe il y a besoin ici de de se rendre compte en fait de ce qui nous manque émotionnellement il y a un vide qu'il y a en vous qu'il va falloir remplir c'est ça que je ressens et attention il ne faut pas être impatient il ne faut pas aller trop vite parce qu'ici on a également la pierre du quartz rose qui parle de sensibilité il va falloir faire les choses en accord avec vos émotions et votre sensibilité n'essayez pas d'aller plus vite que la musique c'est parce qu'il y a vraiment une période d'apprentissage ici même si vous n'êtes pas ravis de cette période d'apprentissage parce que vous vous dites mais non il y a besoin ici de le réaliser et de se remettre en question et enfin je vais finir avec le message de vos guides voyons message de vos guides ben voilà on a la femme sage évoluez dans votre situation actuelle oui alors vos guides vous disent que vous ne pouvez pas rester dans cette situation là vous avez besoin qu'on vous comprenne il y a peut-être une situation où vous n'avez pas pu vous exprimer où vous êtes exprimé maladroitement et qu'il faudrait reprendre aussi c'est ça que je ressens dans cette communication n'oubliez pas de respecter vos besoins aussi parce que j'ai l'impression qu'il faut dire aux autres en fait ce qui ne vous a pas plu aussi ce qui vous a dérangé il y a besoin de le dire cette fois-ci avec plus de sagesse pas sous le coup de l'émotion mais vraiment il faudra s'exprimer en ayant mûrement réfléchi pile numéro 3 quel est le message tu veux qu'il y ait l'esprit de la vache les miracles sont illimités alors si vous pensiez que dans cette situation conflictuelle que vous avez eu parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un désaccord si vous pensiez que que c'était foutu pour foutu vraiment là on vous dit que les miracles sont illimités il faut y croire si vous avez envie que ça fonctionne il faut y croire l'esprit du castor posé de solides fondations les fondations qu'il faut poser c'est alors déjà reconnaître ses besoins et et communiquer ses intentions concernant ses propres besoins et là j'ai l'esprit de la fourmi il est temps de collaborer donc le chiffre de la manifestation alors vos guides bon ils n'y vont pas de main morte avec vous vraiment c'est ça que j'ai envie de dire ils ont envie que vous fassiez les choses alors s'il y a une discussion à avoir une négociation à avoir ici il est question ici de faire les choses avec des intentions bienveillantes et positives et vous verrez les miracles seront illimités il faut savoir si vous voulez dans une communication quelconque ou une communication avec votre entourage privé ou ou professionnel il est question ici de savoir prendre la température en fait de la discussion et c'est là dessus qu'il faut apprendre et elle est là votre leçon savoir prendre la température vous avez déjà vécu des situations conflictuelles par le passé je vraiment je le sens gros comme ça mais là je ne sais pas il y a une situation qui est très importante pour vous et là il faut savoir prendre la température en fait de la discussion que vous allez avoir pour savoir où vous positionner dans cette discussion vous voyez est-ce que c'est le moment pour vous d'être dans l'énergie froide ou l'énergie chaude il y a une il est question ici d'équilibre vous savez dans les énergies il y a besoin ici de prendre le temps de comprendre en fait vraiment ce qui est dit ce qui se passe et les émotions mais quels sont les enjeux en fait de cette communication voilà c'est ça qu'il faut comprendre et là il est temps de collaborer donc il ne faudra pas faire des choix égoïstes il faudra faire des choix avec sagesse qui vont profiter à l'un et à l'autre donc pile numéro 3 voici tout le message que j'avais je vous souhaite bon courage pour cette communication que vous allez avoir et cet apprentissage je sais que c'est pas facile parce que c'est pas facile de savoir en fait de savoir prendre la température d'une situation c'est pas facile tout le temps donc c'est pas facile non plus de gérer ses émotions dans les moments où ça devient très tendu et très chaud donc vraiment je vous envoie beaucoup de courage beaucoup de soutien vraiment et puis si ça a raisonné n'hésitez pas à liker commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes tout se trouve dans la description sous la vidéo et enfin moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence bye pile numéro 4 bienvenue pour votre lecture de cartes donc vous avez choisi cette petite pierre c'est drôle ça j'ai fait un changement de main un jeu de main avec la pierre donc qu'est-ce que ça veut dire il y a un changement là quelque part alors j'ai l'homme qui tient un coeur avec le nombre 45 donc ça me donne le chiffre 9 9 le chiffre 9 ce sont les causes humanitaires ça c'est ce coeur à vouloir partager aux autres c'est l'empathie c'est la compassion c'est aider les autres le chiffre 9 on a la corne d'abondance avec le chiffre 11 inversé j'ai l'impression que les chiffres sont importants je vais garder les chiffres voyons voir alors je vais tirer les cartes oracle pour savoir où on en est pour vous puis numéro 4 concernant votre situation quel est ce message de vérité pour vous puis numéro 4 quel est ce message de vérité pour vous puis numéro 4 la maison 7 les procès les séparations l'ennemi déclaré c'est exactement ce que je ressentais énergie lourde puis numéro 4 je ne vais pas vous mentir je vais parler beaucoup de vérité donc les vérités ça peut fâcher donc c'est vraiment sans jugement que je vais vous transmettre les messages je préfère vous prévenir une fois de plus parce qu'à mon avis il y a certaines choses que vous n'allez pas apprécier on a la carte de l'hésitation l'inexacte le déroulement avec l'élément R et j'ai la carte du capricorne avec droit sage ambitieux ok film numéro 4 dans votre situation ici il est question de relation sentimentale donc si il est question ici de séparation voilà c'est peut-être que vous allez couper les ponts avec votre meilleur ami peut-être que vous allez vous séparer de votre partenaire vous allez peut-être même divorcer ce qui est drôle c'est que là j'ai le droit avec capricorne donc il y a vraiment des divorces qui sont concernés ici de grosses séparations alors si c'est pas un divorce c'est une relation de longue durée qu'on peut considérer ici comme un divorce alors en tout cas il y a un partage des biens qui est nécessaire avec sage et ambitieux ici alors il est question ici de de ne pas laisser s'emballer par les émotions vous voyez d'être clair dans ses pensées pour pouvoir prendre la plus sage en fait des décisions quelle est la décision la plus bénéfique pour vous dans cette situation relationnelle c'est vraiment une situation relationnelle ici moi je ressens ici une situation hyper chaotique dans la communication vraiment un chaos dans la communication des choses qui sont pas entièrement dites des insultes balancées à droite à gauche une grosse 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 incompréhension la mauvaise foi je ressens toutes ces énergies là vous voyez donc je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'énergie je pense que vous savez où je veux en venir mais malgré cette situation chaotique ici il est question de prendre une décision sage avec ce Capricorne il faut savoir que le Capricorne c'est une énergie qui est vraiment extrêmement ambitieuse mais réfléchie vous êtes peut-être Capricorne voyons on va continuer encore avec les cartes oracle pile numéro 4 quel est ce message de vérité pour vous cœur de pierre sans passion rien ne m'anime dureté et entêtement ça ne me surprend pas parce que le Capricorne peut être entêté alors voyons qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous le cœur addictif la prison émotionnelle acharnement et dépendance ok bon c'est difficile de changer ses habitudes c'est difficile de faire des choix ou c'est difficile de faire des choix personnels aussi vraiment vous avez une situation ici complexe parce que il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui sont mis en cause il y a peut-être la famille il y a peut-être les enfants il y a le partage des biens ici on voit qu'il y a une perte matérielle qui va se faire vous voyez et comme nous sommes des humains donc nous le monde matériel c'est celui qui nous apporte en fait c'est celui qui permet de sustenter nos besoins humains donc cette perte forcément elle peut fâcher énormément en fait il peut y avoir de gros désaccords là-dessus et besoin de négocier justement le partage et l'équilibre dans cette relation ou dans cette situation simplement il y a un entêtement dans chaque partie parce que j'ai le chiffre 3 le chiffre 3 revient beaucoup donc j'ai 2-3 ici et moi ça m'annonce que oui c'est avec vos relations qu'il y a un souci de communication il y a un souci de de trouver le bon compromis voilà c'est ça que je ressens ici avec la prison émotionnelle ça m'indique qu'il va falloir ici avec les papillons faire une transformation il va falloir sortir en fait de cette prise émotionnelle dans laquelle vous étiez donc c'est ce fameux entêtement en fait vous ne voulez pas lâcher la grappe sur quelque chose et l'autre peut-être aussi ne veut pas lâcher la grappe mais avec le capricorne on vous demande d'être sage qui doit bénéficier de son compromis surtout il faut savoir quels sont vos enjeux quelle est votre priorité dans cette négociation est-ce que vous partagez la même priorité vous voyez essayez d'avoir des discussions constructives et pas des discussions où on s'accuse l'un et l'autre pour avoir ce qu'on désire vous voyez il est question de faire les choses avec maturité et c'est comme ça qu'on est sage et c'est comme ça que le partage se fera enfin le compromis c'est comme ça que vous trouverez la solution en fait à ce compromis à cette situation il ne faut pas s'entêter parce qu'on a été blessé émotionnellement là on vous demande d'avoir un esprit très logique très pratique surtout parce que le Capricorne c'est une personne très pratique donc il faut faire les choses pratiques oui émotionnellement vous avez été l'un et l'autre ou tous les autres si c'est un groupe d'amis touchés mais il faut faire les choses pratiques et côté émotionnel c'est à chacun de régler ses problèmes émotionnels et ça c'est au cas par cas et c'est avec les personnes avec qui vous aurez envie de traiter émotionnellement mais il faut bien distinguer les choses j'ai l'impression que c'est le chaos partout c'est le chaos mental on mélange tous les pinceaux vous voyez et on n'arrive pas à trouver la solution ah non c'est pas ce c'est pas ce deck alors je vais vous sortir le bon deck là j'ai l'impression que dans cette négociation vous avez l'impression qu'on est en train de vous voler vous voyez mais est-ce que objectivement c'est vraiment un vol voilà d'une façon logique et pragmatique est-ce que c'est vraiment un vol ou est-ce que parce que vous laissez ici en fait tourmenté par vos émotions vous le prenez vous personnellement émotionnellement comme un vol si vous cédez telle ou telle chose voyons et s'il y a des enfants en fait dans cette histoire ici votre priorité n'est-elle pas de penser au bien-être de vos enfants je ne vous juge pas là-dessus mais je n'ai pas à vous juger non plus simplement mais quelle est la priorité en fait des deux parties il faut le définir c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de clarté et d'avancer dans la bonne direction on a la carte de l'entreprise pile numéro 4 c'est très compliqué s'il y a une entreprise que vous considérez comme un bébé parce que vous avez créé monté de toute pièce cette entreprise bah oui forcément émotionnellement on est complètement touché et c'est dur très dur de faire la part des choses c'est dur pour vous c'est très dur et vous vous dites mais tout ce temps tout cet investissement pour ça pour que je reparte avec rien définissez quelles sont vos priorités chacun et chacune et vous saurez prendre la bonne décision pour vous et vous saurez où faire des compromis la nativité commencement création naissance accomplissement énergie universelle ça fait deux fois que j'ai de la création il y a envie de mettre un terme à quelque chose dans votre situation et ça passe ici par une signature administrative il y a un contrat à signer il y a un document légal à signer et ce document ce sera un petit peu le symbole de l'arrêt de quelque chose et du commencement et de votre nouveau commencement quelque part j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est à vous de prendre les devants c'est à vous d'initier la chose parce qu'avec le nombre maître 22 ça m'annonce que c'est le maître bâtisseur et ça ça m'annonce ici qu'il y a un besoin de vous surpasser donc la situation dans laquelle elle ne vous convient plus et vous avez envie de quelque chose de plus positif de nouveau pour vous vous avez envie de construire avec les autres et s'il faut passer par la rupture avec une personne en particulier ou avec une entreprise ou avec votre partenaire ou c'est peut-être un divorce il y a besoin ici de mettre fin à tout ça pour pouvoir se projeter à nouveau dans un nouveau projet ou développer cette entreprise si vous avez réussi à la garder la renommée la célébrité la lumière la reconnaissance et le succès et la popularité acclamée acclamation donc la renommée qui se trouve sur la carte du capricorne moi ça va m'annoncer ici que ici vous allez être vraiment dans votre droit ici et ah oui ok 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 que les choses se feront justement vraiment vous serez mis en mieux il va y avoir une reconnaissance le compromis vraiment sera trouvé voyons voir et le numéro 4 cadeau et échange de cadeau pardon avec la carte 27 ah vraiment actuellement les énergies de coeur c'est lourd on n'a pas envie on n'a pas envie de faire d'efforts et la tribu la tribu alors si ça concerne votre entreprise ou votre travail la tribu c'est vos collègues de travail la tribu c'est les collègues de travail et du coup moi ça m'annonce qu'il y a du mal en fait à se séparer de ces personnes là peut-être il y a du mal à se dire que les choses vont changer avec ces personnes là voilà c'est surtout ça et ici avec cet échange de cadeau sous le coeur de pierre donc l'entêtement et la dureté on n'a pas envie de faire de concessions en fait émotionnellement mais dans la practicité des choses vous n'aurez pas de choix vous n'aurez pas le choix là vous avez l'impression en fait d'avoir perdu vous voyez plus perdu que gagné mais ce que vous savez pas c'est que oui vous perdez quelque chose mais peut-être que vous retrouvez votre liberté ça c'est un exemple comme un autre ajustez vraiment ce message à votre situation actuelle qui correspond justement à ces négociations dures là il y a en fait là un petit peu avec ces deux cartes on vous dit de mettre de côté justement vos émotions pour prendre une décision pour prendre la décision la plus bénéfique pour vous il ne faut pas se laisser influencer par ces émotions on ne dit pas que vous n'avez rien ressenti c'est pas ça on dit juste que de part en fait les événements et bien il y a besoin ici de faire les choses dans la légalité il y a un document administratif à signer ici il y a vraiment une séparation j'ai deux coupes inversées il y a une séparation ici il y a un choix qu'on a du mal à prendre une décision qu'on a du mal à prendre ici il y a une grosse hésitation il y a des choses qui sont inexactes des choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies et que vous avez envie de rétablir la vérité et le fait que les autres aient menti en fait dans une discussion déjà que vous avez vécue et qui n'était pas constructive c'était une discussion qui n'était pas constructive de par ces mensonges en fait qui ont été dits ça vous a dérouté il a fallu en fait et ça vous a touché parce que peut-être que ça vous a blessé peut-être que ce sont des mensonges à votre rencontre personnelle et du coup et bien il a fallu il a fallu que vous preniez du temps pour vous en fait que vous réalisiez que dans cette situation là présente et bien ce ne sera que qu'en suivant les lois les procédures que vous arriverez en fait à mettre un terme à cette situation ici j'ai un set de coupe donc ce set de coupe ça annonce que oui ici vous avez envie de voir le bout vous avez envie de voir le bout de cette chose c'est drôle parce que je suis attirée par la coupe où il y a de l'abondance matérielle je suis attirée par la coupe où il y a de l'abondance matérielle oui vous ce que vous voulez c'est récupérer ce qu'il y a à récupérer dans votre situation alors bon j'ai plein de cartes qui sont sorties donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence on y va j'ai le 3 de coupe j'ai un 3 de coupe ça c'est la célébration j'ai ici la papesse j'ai ici la j'allais dire healer n'importe quoi j'en perds mes mots mais avec vous mais bon c'est la 4ème pile je suis vraiment désolée la fatigue spirituelle commence à se faire sentir la fatigue énergétique pardon la tempérance waouh ah waouh parce que c'est vraiment deux êtres ici très spirituels et ici on parle de guérison faire confiance faire confiance à l'univers vous ne savez pas où les choses vont vous mener mais ici en fait la coupe que vous allez choisir elle va vous permettre ici en fait de célébrer pile numéro 4 vous n'allez pas forcément en fait recevoir ce que vous désirez tout ce que vous désirez il va falloir faire des compromis et finalement vous vous rendrez compte que la décision que vous avez prise le document que vous allez signer ce compromis cette négociation que vous allez signer en fait va vous permettre ici en fait de retrouver la joie de vivre vous allez finir par le célébrer même si vous êtes incertain parce que c'est un petit peu les mystères de la vie on signe un document et on ne sait pas ce qui va nous arriver donc oui on est incertain et ici il y a besoin ici de se rendre compte qu'il y a quelque chose en fait émotionnellement ici à guérir aussi dans cette situation donc il faudra prendre le temps en fait pour vous guérir de cette situation il y a une grande leçon en fait qui est apprise dans votre situation je vais continuer avec le message de vos guides c'est forcément ce document que vous allez signer il ne va pas vraiment vous faire plaisir c'est drôle parce qu'elle a un document dans la main aussi la papesse il ne va pas forcément vous faire plaisir sur le moment vous voyez mais peut-être que sur le long terme vous vous rendrez compte que c'est quelque chose qui vous a permis de vous libérer ou c'est quelque chose qui vous a permis de retrouver la joie de vivre il y a vraiment une situation très toxique le message de vos guides s'il vous plaît ça fait longtemps que je suis sur votre pile je n'avais pas remarqué le temps donc j'ai la gardienne de l'air changez vos perceptions j'ai le soleil appréciez le succès et le bonheur et j'ai la montagne gardez les pieds sur terre donc avec la gardienne de l'air changez vos perceptions donc là il est question de ne pas rester entêté sur vos positions en fait et de savoir être flexible on vous demande vraiment de voir les choses d'une façon pragmatique c'est ce que vos guides sont en train de vous dire besoin de changer de perception oui parce que là vous ne les voyez que d'un point de vue peut-être émotionnel peut-être faudrait-il les voir sous un angle nouveau justement et apprécier le succès et le bonheur donc encore une fois vraiment je pense que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous sortir de cette histoire de cette affaire il faut penser justement au bien que ça va vous apporter à la positivité que ça va vous apporter dans la vie en fait et garder les pieds sur terre donc maintenant que vous avez appris en fait cette leçon de vie ou que vous êtes en train d'apprendre cette leçon de vie sachez que c'est une leçon qui va vous permettre de vous ancrer sur terre donc cette montagne et cet ancrage c'est aussi vous dire qu'il faut faire les choses d'une façon d'incarner humain si vous voulez vous voyez ça ne peut pas être d'ordre uniquement mental ça ne peut pas être d'ordre uniquement spirituel là il est question de faire les choses pratiques pragmatiques dans le monde concret vous voyez garder les pieds sur terre et c'est en faisant des choses en manifestant des choses en fait dans le monde matériel que vous allez pouvoir garder les pieds sur terre c'est de cette façon qu'on s'ancre en fait et enfin dernière carte vous savez je parle très très vite avec vous alors je pense que vous êtes le type de personne vous comprenez très vite ce qu'on vous dit vous êtes vraiment le mental c'est quelque chose qui va très très vite vous êtes peut-être un élément d'air parce qu'on a la gardienne de l'air mais vous êtes peut-être capricorne aussi je vois bien le taureau aussi ici oh wow j'ai le scorpion ok il y a le scorpion qui vient de me piquer alors je pense qu'il y a des scorpions ici il m'a piqué en énergie donc il ne voulait pas être oublié ça veut dire vous avez une langue acérée c'est ça que j'entends sharp tongue et là j'ai la carte 56 l'esprit de l'araignée faites que vos rêves deviennent réalité donc si vous voulez mettre fin à cette chose ou si vous voulez signer un document pour commencer quelque chose de nouveau ayez cet esprit optimiste et dites-vous bien que vos rêves peuvent devenir réalité donc pile numéro 4 voici tout le message que j'avais pour vous donc s'il a raisonné n'hésitez pas à liker commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes tout se trouve dans la description sous la vidéo et enfin moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence bye